C'est un camion lourdement chargé de marchandises diverses qui a fini sa course sous le pont Emile-Badiane la nuit dernière vers les coups de 2h du matin. Le bilan fait état d'un mort, un rescapé et deux personnes portées disparues. Marc Mané est un pêcheur, il fait partie du groupe qui a sauvé le seul rescapé, Momodou Lamarana Kondé. C'est la nuit aux environs de 2h, 3h moins. Alors nous, nous sommes des pêcheurs de crevettes, on était prêts pour partir à la pêche, toujours comme d'habitude, bon, on est toujours au bord du quai. Bon, maintenant, on a vu le camion venir, on a entendu seulement les éclatements du pneu. Bon, on a fixé les regards là-bas, bon, finalement, il n'a pas pu maîtriser son valant. On a vu les zigzags, finalement, on a entendu le grand bruit, il est tombé dans le devant de nos yeux. Voilà pourquoi on a crié, tout le monde a crié et on a dirigé vers les gendarmes pour avertir là-bas. Donc, avant d'arriver chez les gendarmes, on a d'abord entendu les cris de la personne dans l'eau. Donc, c'est lui qui doit être le rescapé. Tout le monde s'est séparé pour aller à la repêche. Moi-même, j'en fais partie, mon Marc Manet. J'en fais partie avec mon pagaie, ma pirogue. Je suis parti, bon, il y a beaucoup de groupes. Il y a un groupe qui lui a repêché, finalement, devant nous. Donc, il y a un rescapé. Il y a un rescapé. Et il y a trois qui sont perdus. Ils sont à l'intérieur. Oui. Ils étaient quatre dans le... La chute serait donc causée par l'éclatement d'un pneu du véhicule immatriculé RGB 1263CH de la Guinée-Bissau et qui appartiendrait à Négébaldé. Il venait de la Gambie pour se rendre en Guinée lourdement chargé de marchandises. Le gouverneur qui s'est déplacé sur les lieux a informé qu'un renfort de plongeur des sapeurs-pompiers est venu du Cap-Sekirin pour aider dans les opérations de recherche. Ainsi, un privé disposant d'une grue a été mobilisé pour repêcher le camion. Diedi Diouf. Encore sans vie repêchée, une personne vivante également repêchée et deux personnes portées disparues. Pour l'instant, les secours s'affairent à faire relever le camion. Nous avons fait appel à un privé pour travailler à relever et à sortir le camion présentement qui est dans les eaux. Les sapeurs-pompiers également ont fait appel à un renfort venu du Cap-Sekirin, une équipe de plongeurs pour permettre de repêcher, de rechercher, de repêcher le corps. Les recherches sont en cours. Le corps sans vie a été découvert par les secouristes aux abords d'un hôtel de la commune de Géginchor, d'où vous a parlé Amade Khalilou Yemi pour la radio-télévision Walfadiri.